Je peux mettre des caractères ? Oui, c'est comme tu veux. Tu ressens de la révolution blanche, tu fais ce que tu veux. Ok, disons qu'on est là, en Algérie, en Algérie. Momo est en parler avec toi. Et c'est la première initiative que Feriel, la première artiste qui met son touch pour la révolution de la révolution sur la canvas. So, cette canvas est en Algérie, c'est la première trip, elle va faire du bon travail. Elle va faire du bon travail. Elle va parler de la langue qu'elle veut, donc on peut traduire. Et c'est une internationale de la canvas, elle est libre de parler avec la langue qu'elle veut. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est en train de mettre son touch sur la canvas. Elle va faire du bon travail. A l'école, elle va faire du bon travail. Elle va faire du bon travail. Et, c'est probablement, je vais aller faire du bon travail. C'est probablement, je vais aller en Belgique. Et, après cette année, il va faire du bon travail. Rene est très bon, c'est probablement très bon, je ne sais pas si c'est famous ou non, mais il est un bon artiste, j'ai vu ses œuvres depuis l'année dernière. Et Rene, quand Rene fait sa part sur la même canvasse de la révolution, qui s'appelle Herak, ici en Algeria, il va juste mail ça à Tethka, en Australie, où elle va faire sa part aussi, et sende ça retourne à San Diego. Et puis, je vais faire le final touch de l'année dernière avant l'année dernière, et puis de l'année dernière, on va voir comment les choses vont. Donc, je vais prendre le déjeuner, le processus, je ne sais pas le déjeuner parce que je veux que l'artiste va prendre leur temps à faire ce qu'ils veulent, et faire ce qu'ils veulent sur cette canvasse. Et c'est une équipe aussi, pour faire l'expression pour le free artiste que nous sommes, pour la free action que nous essayons de faire pour un meilleur monde. Alors, nous avons pris l'Algeria pour l'exemple, mais je sais que dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont souffrant de l'hanger, ou souffrant de la liberté, de l'expression, de l'expression, de l'expression, de l'expression, de la plupart des choses, même de tap water. So, pour séculos floor Bonus pour leur leur l'arréquissance, proprio, pour l'expression, de l'expression pour leur sexual orientation. So, all these should be managed as concepts and an expression of protest through art. So, that is what I had to say today. Probably I will say a little more than today because I'm kind of a little tired and I've been running left and right. So, as you can see, Feriel is working on her part. So, we're not going to put a lot of focus on the whole thing because, you know, we have to wait till she's all done with her work. It might take an hour, it might take two hours, it doesn't matter. As long as she can be done so, I can take the canvas, let it dry and then take it with me today. As I said, I'm at the Capitol. We're here at Feriel's work, job, office. She's responsible of a gallery where she's responsible for scheduling all those youth initiative people trying to be artists, trying to embrace art, to take action in society and try to change in this society. As you can see here, that's Algiers, a part of it, you know, from her office balcony. So, let's get back and as you can see, she's, she's focused and I don't want to talk to her that much. So, yeah, and we will make other footages talking about the artist herself. And so, for me, it's very, very important that letting, you know, ladies first, of course. So, I didn't want to touch the canvas before she touches it. And then I wish I could do better and I wish I could have this kind of inspiration along with everybody to create a real work that brings everybody together. Because, in fact, any paper, any passport, any paper is more like organizing society than determining its identity. Because I am who I am with or without paper. So, I will let you go this time and try to catch up with you next time to see the evolutions and the progress of this humongous work for the Algerian people in general, in particular, and for humanity in general. Thank you very much.